la parole. Merci Daniel, bonjour à tous, vous m'entendez bien ? C'est très bien pour moi. Ok, parfait. Alors effectivement, on va vous parler de la nouvelle version de Foxplan qui adresse le mode hybride, mais pas que, on va voir qu'il y a aussi une nouvelle interface, une partie budgétaire et puis un tas d'interfaces qui permettent de connecter la solution aux ERP de l'entreprise. Mais c'est vrai que la grande nouveauté, ça va être la partie hybride. Avant de rentrer dans la présentation de la solution, quelques points sur Foxplan. Donc Foxplan, on s'adresse à tout type d'organisation, que ce soit des organisations informatiques, de conseils ou encore de l'ingénierie ou de la construction qu'on commence à aborder. On construit une application qui s'adapte à tous les types d'organisations, que ce soit des petites structures qui ont besoin d'une solution prête à l'emploi, à des structures qui sont un peu plus conséquentes, qui ont besoin de configurations, de dashboards d'entreprise et autres avec un tas d'attributs d'entreprise. On verra ça un petit peu plus loin. La vocation de la solution, c'est d'être le plus simple possible pour en faciliter l'adoption auprès des équipes. On va retrouver chez nos clients typiquement un responsable qui veut encadrer un portefeuille de projets dans lequel il va retrouver toutes les composantes qui sont listées ici, donc des tableaux de bord, des plannings, de la charge, des budgets, des risques. Donc lui, il veut avoir une vision d'ensemble consolidée sur des projets à la fois traditionnels et agiles, d'où l'hybridité. On va retrouver également des chefs de projets qui vont gérer opérationnellement les projets, des PMO qui sont un peu les garants de la gouvernance de l'entreprise vis-à-vis du portefeuille de projets. Et puis, le petit nouveau qui est le responsable de produits qui lui va gérer des projets en mode agile avec une dynamique et une organisation projet qui est propre à l'agilité. En lien avec tous ces éléments-là, on va retrouver notamment la gestion de ressources sur laquelle on a une affectation précise des temps au travers des différents projets qui vont être consolidés au niveau de l'entreprise et sur lesquels on va pouvoir faire des analyses. Du suivi de temps pour du consommer avec des CRA qu'on va pouvoir analyser partie de projets, du crédit impôt innovation ou autre, sur lequel on peut vraiment savoir ce qu'on a fait en OPEX, en CAPEX et ainsi de suite. On est sur un outil intégré sur lequel il n'y a pas de module séparé, tout est fourni et fait partie du cœur du produit. Et on a une piste d'audit pour suivre tout ce qui est effectué dans l'application pour une meilleure traçabilité. Je vais vous présenter aujourd'hui tout ce qui est pilotage intégré avec la nouvelle interface. Vous verrez que les gestions de ressources et gestions de projets vont de pair maintenant, ce qui permet du coup d'ajuster les deux ensemble. l'agilité avec plus particulièrement le mode hybride, la gestion budgétaire qui a beaucoup bougé, et puis les mises en place d'interfaces avec les systèmes ouverts. La nouvelle interface donc là, on a beaucoup simplifié, je vais vous montrer ça dans deux secondes. On a réduit le nombre de clics, on est sur des bandeaux d'édition sur le même écran. C'est pareil, la tendance est de limiter les pop-up pour une facilité de lisibilité pour les collaborateurs et du coup une adoption d'autant plus facile. C'est malheureusement la clé. Plus la solution est facile à utiliser, plus les gens sont en plein à l'utiliser et plus du coup les données d'entreprise sont à jour et pertinentes. Le planning et les ressources, alors on a beaucoup de solutions dans lesquelles on retrouve d'un côté les plannings, de l'autre côté les ressources et il faut faire des aertours entre les deux pour voir l'impact du planning sur les ressources et vice versa. Là, on a mis les deux sur un même écran, ce qui permet quand on ajuste le planning de faire bouger directement les ressources associées et inversement quand on va bouger les ressources, ça va mettre à jour le planning. Le but c'est que je vous montre tout ça directement dans l'application. Alors l'application se divise en modules donc on va retrouver en différentes parties. On va retrouver la partie la partie portefeuille dans laquelle on a une vision d'ensemble, la partie projet, la partie moi qui est le travail que je réalise au sein des différents projets, tout ce qui est l'environnement d'entreprise qu'on configure et puis le portefeuille de ressources. Donc si on fait un zoom dans la partie projet, on va retrouver une liste de projets qui vont être de différents types, sur la planification traditionnelle ou des projets agiles. Et puis sur le même écran, on va retrouver à la fois la planification et puis en dessous l'allocation des ressources. Sur la planification, c'est là comme on est sur un projet traditionnel, on a des phases avec des tâches, des dépendances et puis on va pouvoir affecter des ressources. Vous avez parlé de la nouvelle interface donc en cliquant sur une tâche, on voit que tout de suite on retrouve les attributs de la tâche et on peut facilement faire de l'édition, allouer des ressources, des prédécesseurs. Donc c'est assez immédiat. On a également tout ce qui est édition en ligne qui facilite grandement l'appréhension. Pour les ressources, on va retrouver donc les ressources avec les affectations. On a les affectations qui correspondent aux projets en cours et qui correspondent aussi aux autres projets. Comme ça, on a une vue globale de l'allocation de la ressource, même si on est sur un projet donné. Les deux chiffres que vous voyez apparaître correspondent à droite à la capacité de la ressource en fonction de la disponibilité de son calendrier. Et puis à gauche, on a l'allocation de la ressource. Donc là, on voit qu'on a Paul qui est alloué à la fois sur des tâches en haut et puis sur une autre tâche. Donc là, il y a sur la partie de Paul, on a de la surallocation parce que par exemple le 2, il va travailler sur deux tâches en même temps. Donc là, si je bouge par exemple la tâche, dans la planification, vous voyez que tout de suite, ça se met à jour en temps réel. Et dessous, j'ai l'allocation des ressources qui est du coup à jour. Et on voit qu'avant, sur la vue, il y avait deux jours d'alloués pour un jour de capacité. Maintenant, on est bien, on a réussi à lisser la charge et on a une allocation qui est équilibrée partout. On va pouvoir faire la même chose en partant des ressources. Je vais afficher que le planifié, pas le planifié de réalisé. Donc là, on voit par exemple sur l'étude 3 que ça se finit le 13. Si j'avais envie de bouger l'allocation de la ressource, je peux le faire directement sur l'échelle de temps. Je vais rentrer une journée de plus. Donc là, c'est dans le cas où on fait une allocation fine des ressources. On voit qu'en rajoutant, donc là, je change de type d'allocation. Et là, on voit qu'automatiquement, ça met à jour le planning. Donc là, en mettant à jour les ressources, on voit qu'on impacte directement le planning. Donc une bonne interaction sur ces deux éléments. Bien sûr, on peut afficher à différentes échelles, au mois, à l'année, pour avoir une vue d'ensemble du projet. Ces éléments-là, on va les retrouver bien évidemment au niveau portefeuille pour une vue d'ensemble. Et là, on va consolider aussi l'ensemble des ressources au niveau portefeuille. Donc si on regarde maintenant la partie agilité, on a effectivement deux types de projets qui se rajoutent dans la partie agile. Des projets qu'on appelle le type Kanban, qui sont juste, on appelle ça aussi du flux tiré, et des étiquettes qu'on fait évoluer, mais qui n'ont pas de limite de temps, on va dire. Et puis des projets qui sont en mode Scrum, qui là vont être organisés en sprint avec des périodes de temps qui peuvent aller d'une semaine, deux semaines ou trois semaines par sprint. et dans lesquels on va gérer de la capacité à faire en fonction de la dynamique d'équipe. Et puis des points par élément qu'on doit réaliser. Donc on va gérer tout ça dans Foxplan. Alors pourquoi l'hybridité ? On avait jusqu'à présent dans les portefeuilles de projets d'entreprise, on avait tous les projets traditionnels qui se consolidaient avec l'ensemble des éléments. Mais petit à petit, c'est mis en place dans les entreprises de l'agilité avec des solutions comme Gira, qui ont été gérées séparément et qui du coup ne se consolidaient plus dans le portefeuille de projets. Donc tout ce qui était ressource ou budget associé à ces projets n'était pas pris en compte ou alors était pris en compte manuellement par ailleurs. Ce qui donnait un portefeuille à deux vitesses ou alors beaucoup de travail pour les gens qui reportaient toutes les données de ces projets agiles dans le portefeuille de projets. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est un portefeuille intégré dans lequel on va retrouver quel que soit le type de projet. On va retrouver un planning avec une roadmap, même pour des projets agiles. On va retrouver des budgets. On a bien évidemment, même si c'est des projets agiles, des dépenses, on va avoir de la prestation. On va avoir, pourquoi pas, de l'achat de matériel ou autre qui vont être associés à des projets agiles. Donc tout ça, on va le gérer au même titre que les projets traditionnels. Et pour les ressources, c'est pareil. Même si on est en agile, on a des poules d'expertise qu'on va avoir besoin d'affecter à des projets qui vont parfois même être transverses et travailler sur des projets traditionnels et des projets agiles, ou alors sur plusieurs projets agiles, même si la fonction de base des projets agiles, c'est d'avoir des équipes dédiées, on a toujours des équipes qui sont transverses et qui vont passer d'un projet à l'autre, qui vont contribuer, et on va avoir besoin de gérer la charge de ces projets. Sans cette charge, on perd quelque part la vision qui permet de savoir si on a toujours la capacité à faire. Et puis éventuellement, des risques sur ces types de projets. Tout ça, on va le consolider pour avoir une vue d'ensemble au niveau portefeuille de projets. Si je retourne dans l'outil, on va aller sur un projet type Scrum. Vous voyez déjà d'un point de vue planning, on va retrouver des vues soit organisées en sprint. Là, ça va me donner une roadmap de mes sprints à venir. Je vais avoir la même chose si je regroupe ça par épique ou épopée. Donc, c'est des groupes fonctionnels. Par exemple, une partie développement d'un serveur, ça va correspondre à un ensemble d'éléments qui vont se consolider dans une épopée. Donc là, on va pouvoir avoir une vue soit par sprint, soit par épopée. Et le management va être capable, avec cette vue-là, de se dire à quel moment on va travailler sur la partie serveur, à quel moment on va travailler sur l'interface web, et puis après d'autres composants, de l'information ou autres, qui vont arriver en mode agile, mais qui vont quand même se dessiner et qu'on va pouvoir consolider au niveau portefeuille de projet. On sait à quel moment on remplit les objectifs métiers. On verra que sur la partie budget, ça sera la même chose. Si on va dans la partie proprement agile, on va retrouver toutes les fonctionnalités de l'agile, avec les épopées ou les épiques, les groupes fonctionnels, un backlog, des sprints qui sont en cours d'exécution ou alors qu'on a préparés parce qu'on sait qu'on va les lancer un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. Et puis, une capacité à faire. Donc là, on a décrit comme une capacité d'équipe qui est de 60 points par sprint. et donc cette jauge qui permet de savoir à quelle hauteur on a rempli le sprint pour exécuter avec un total de points de sprint de sujets qui sont lancés. On va retrouver la même chose avec un sprint qui est en cours d'exécution sur lequel on n'a pas encore réalisé de choses. Si je vais dans la vue table du sprint en cours, donc le sprint 1 qui est en cours d'exécution, je vais faire progresser mes étiquettes, mes stories, mes bugs et autres que je vais réaliser au fur et à mesure que je réalise des éléments. Là, j'ai réalisé 15 points, ça fait 15 sur 35. Donc voilà pour la partie agile. On a un petit, on a développé une interface avec Jira qui permet justement aux entreprises pour lesquelles ça a complètement du sens d'avoir du Jira pour par exemple les développements informatiques dans lesquels on a lié le Jira avec les comites de code. On les laisse bien évidemment dans Jira, les équipes qu'on a l'habitude de travailler avec. Par contre, c'est intéressant de pouvoir consolider tout ça pour avoir par exemple des roadmaps d'entreprise avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, soit une vision globale des sprints sur lesquelles on va pouvoir allouer des ressources pour les réserver, soit une vision des épopées pour avoir une vue d'ensemble d'un point de vue fonctionnel de ce qui est en cours de réalisation au niveau des équipagers. Donc là, j'ai un projet qui va se synchroniser avec Jira. Donc là, je suis dans Jira, j'ai un projet, vous voyez que j'ai la même vision, je l'avais synchronisé et je vais pouvoir faire, je vais faire avancer un sujet dans Jira, je vais le synchroniser dans Foxplan et vous voyez que du coup, on a une vision qui est la même que dans Jira et dans Foxplan. Donc si on a des épopées associées, on va les voir progresser petit à petit. au niveau portefeuille, on aura une roadmap qui va être consolidée et qui sera ajoutée. Donc voilà pour la partie agilité et hybridité. On retrouve bien dans un portefeuille l'ensemble de ces éléments. Sur la partie budgétaire, on a un petit peu avancé aussi. Alors, on a toujours un budget, ça c'est une constante chez Foxplan, on a toujours un budget qui est à jour de la planification et des ressources. Donc les ressources, le consommer et le planifier des ressources vient bien sûr alimenter le budget, ce qui permet à chaque fois qu'on fait des ajustements de ressources, d'avoir un budget qui est toujours à jour en temps réel. Et bien sûr, toutes les différentes lignes budgétaires qu'on va pouvoir décrire sur un projet qui permet après de faire de l'analyse pour avoir de l'OPEX, du CAPEX, du Crédit Impôt Innovation, des choses comme ça. Les jour-hommes qu'on va pouvoir valoriser avec des TGM, alors là, on a été un petit peu plus loin parce qu'on va gérer à la fois des coûts, des revenus et de la marge avec des TGM qui vont être différents éventuellement en fonction des coûts ou des revenus pour par exemple de l'activité de service ou de la refacturation interne. Dans la partie budget, on va avoir maintenant une organisation mensuelle avec une clôture possible mensuelle sur laquelle on va pouvoir faire des charges constatées d'avance par exemple ou des produits constatés d'avance qui sont parfois demandés sur les projets par le contrôle de gestion et puis on a intégré directement un tableau croisé dynamique qui permet en fonction des attributs que vous prenez en ligne ou en colonne de savoir où vous en êtes au niveau budget sans avoir besoin d'exporter ça au niveau Excel pour à chaque fois avoir une analyse plus fine. Et ça, on va pouvoir le faire au niveau projet ou au niveau portefeuille. Je vous montre rapidement dans l'outil comment ça se passe. Je vais aller sur mon projet système comptable. Sur la partie budget, là, j'ai affiché que les coûts mais on peut avoir les coûts et les revenus. On peut afficher les jours hommes qui vont être affectés, qui viennent se déverser dans le planning ou alors des euros. Là, je vais avoir un budget avec des versions de budget, un planifié et un réalisé qui vont alimenter un prévisionnel. Et puis, après, je vais pouvoir faire une analyse mois par mois de mon budget versus mon prévisionnel pour avoir un atterrissage complet. Donc là, il faut bien se redéfinir les termes qui correspondent à ce qui est un planifié, ce qui est un réalisé, ce qui est un prévisionnel, les termes varient parfois d'une entreprise sur l'autre, mais une fois qu'on est clair, on a un pilotage budgétaire qui tient la route. Il y a plein d'autres choses. Je vous ai parlé des TGM, des devises qui font l'objet d'une autre présentation. Donc ça, c'est le tableau croisé dynamique. Donc là, vous pouvez prendre des champs pour faire l'analyse que vous voulez, structurer. Vous voyez là, je suis en année, budget ou prévisionnel. Je les ai choisis. Et puis, j'ai rajouté les mois. Et je vais pouvoir séparer l'Opex-Capex, par exemple. Et ça, je vais l'avoir bien évidemment au niveau portefeuille. Donc, je vais pouvoir faire la même chose. Vous voyez que là, j'ai mes budgets en ligne. je vais avoir mes différents favoris qui vont me permettre de passer par exemple en mois. C'est des vues que j'ai sauvegardées. Ou alors, je vais séparer tout ce qui est opérationnel de ce qui est investissement dans Opex-Capex. Et là, je vais avoir ma répartition année par année, budget prévisionnel. ou je prends que le budget pour voir ce que ça représente en opération et investissement. J'ai le détail qui se consolide. Donc là, on a un outil très flexible qui va faire fonction de l'organisation budgétaire de l'entreprise avec une clôture mensuelle qui est chère aux clients. Juste quelques mots pour finir. On est sur un outil configurable dans lequel on peut faire ces modèles de l'entreprise et dans lequel on va pouvoir ajouter tous les attributs de l'entreprise. On a tout un système d'API qui permet de s'interfacer avec du CRM, avec du système comptable. On le faisait avant, mais c'était un peu plus spécifique. Maintenant, toutes les APIs sont ouvertes, ce qui permet à un développeur d'aller piocher et récupérer l'ensemble des éléments auxquels nous, on a accès à travers l'interface. On peut y avoir accès par les APIs, par l'intermédiaire d'un système que connaît les informaticiens qui s'appelle Swagger qui documente les APIs. Voilà, de l'intégration sur l'autotification d'entreprise et puis tout ce qui est reporting d'entreprise avec du Power BI, du tableau, du clic ou autre, ça peut être d'autres systèmes. On s'adapte à l'environnement de l'entreprise, donc nous, on met en place un entrepôt de données qui est relativement simple avec une grande table avec toutes les données et puis après, on aide les clients à faire l'analyse qu'ils souhaitent pour obtenir un tableau de bord qui correspond au pilotage que souhaite l'entreprise. Voilà. Daniel, je vais te repasser la main. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Merci pour votre temps. Alors, merci beaucoup Gilles. En effet, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit on communique par le chat, on va profiter de ces quelques minutes ou soit on peut les adresser oralement à Gilles. Profitons de sa présence. J'ai une question par rapport tout à l'heure, vous avez parlé du mode épique notamment. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres notions puisqu'il y a d'autres entreprises ou des équipes qui travaillent en mode feature ? la différence est toujours un petit peu subtile, mais est-ce que c'est quelque chose qui est paramétrable ? Est-ce que c'est par défaut que la partie feature n'est pas inclue dans ce que vous nous avez montré ? Alors, c'est un bon point. C'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'à la feature pour l'instant. On sera ravis de l'étudier parce que c'est vrai que ça peut faire un autre niveau de consolidation. Donc, je pense que c'est un point très intéressant qu'il faut qu'on adresse rapidement. Donc, pour l'instant, non, à faire bien évidemment. Merci. Dans le principe, nous, sur les évolutions, on travaille beaucoup avec nos clients. Là, sur la partie agile, intégration, c'est encore un petit peu c'est en train de se mettre en place. On a déjà beaucoup travaillé avec nos clients sur ces parties Epic et Sprint, mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent comme la partie feature qui est très intéressante. et je pense qu'on est en mesure de l'intégrer assez rapidement au reste maintenant qu'on a le plus gros avec les interfaces. Donc, ça doit pouvoir se faire. Il faudra qu'on l'étudie rapidement. Bonjour Lionel, Société Partez6. J'ai une question concernant l'allocation des charges aux ressources. Vous avez présenté des allocations nominatives. Est-ce qu'on peut envisager que les allocations se fassent à l'échelle d'une équipe ? Oui, tout à fait. Sans que l'équipe soit déclarée en tant que ressource, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, qui est un niveau intermédiaire. Enfin, qui est une hiérarchie au bout de laquelle, l'équipe étant un élément de la hiérarchie dans laquelle on inscrit des ressources nominatives. on est capable de... Effectivement, il y a la consolidation de la charge qu'on peut faire par équipe. Il y a la création de ressources génériques qui peut être faite par équipe aussi. Et puis, il y a ce niveau intermédiaire sur lequel on doit encore apporter des réponses pour faire de l'allocation effectivement par équipe et après redescendre. On a par l'intermédiaire du portefeuille des projets. Là, on peut consolider à différents niveaux. On peut le faire par profil. On peut le faire par équipe. Donc là, on a une bonne vision de l'ensemble de l'allocation des ressources. Après, c'est l'allocation des ressources par équipe qui là manque encore. Merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Encore une fois, ça peut transiter par le chat ou vous pouvez le inviter directement avec Gilles. J'ai une petite question. On a vu l'allocation tout à l'heure et les impacts sur le même ensemble sur le plan d'activité. comment se traduit la saisie des temps derrière ? C'est automatique ? C'est un clic ? Comment est-ce qu'on a ce retour entre le prévisionnel et finalement le constaté ? Vous parlez pour la saisie ? Oui, pour la saisie. Là, on a montré l'activité. Vous nous montriez qu'on pouvait très facilement prévoir, changer, dire sur un sprint, je vais avoir des choses qui vont un peu bouger. comment derrière les équipes matérialisent dans les outils la saisie des temps ? Il y a deux façons de constater le temps. Soit c'est le chef de projet qu'il fait de façon high-level et du coup, il va constater du réalisé au niveau de la planification. Soit on a des feuilles de temps qui sont faites par les ressources directement et là, qui sont structurées par semaine dans lequel il va y avoir une validation des feuilles de temps. D'accord. Donc là, c'est de la feuille de temps classique sur laquelle on va pouvoir détailler les types d'activités pour faire de l'activité. On pourra faire du facturable, du non facturable, enfin des choses comme ça, du congé ou ce qu'on appelle du hors-projet qui va être du congé de la formation ou autre ou des activités projets avec des dates de clôture de feuilles de temps et puis ça va remonter dans les budgets avec là des dates de clôture sur les budgets. Des dates de clôture qui vont être mensuelles sur lesquelles on va pouvoir faire remonter dans le prévisionnel tout ce qui a été constaté. Et la date de clôture des feuilles de temps, si la fin de mois elle est à cheval sur la semaine on arrête la saisie au 31 on n'est pas obligé de saisir le 1 et le 2 du mois suivant. Exactement, oui. Comme vous me l'aviez expliqué, c'est un problème que vous rencontrez. Oui, c'est ça. Je vous montrerai ça quand on va se rencontrer. D'autres questions éventuelles ? Oui, en complément de la notion de ressources génériques dont vous parliez, cette ressource générique elle est susceptible de saisir du constaté plus d'un jour par jour. Elle peut être considérée comme plus d'un ETP par jour ? Oui. Pour les forfaits, en fait, pardon, il se trouve qu'on suit des ressources en forfait en jour-homme et on peut être amené à saisir dans une feuille de temps sur un des jours de la semaine 10 jours par exemple. Oui, tout à fait. Là, ça va fonctionner. Comme on pourra avoir des ressources génériques qui vont correspondre à un forfait par exemple de trois ressources, on pourra saisir trois jours par jour pour ces ressources-là. Et si on veut tout mettre sur une journée, ça fonctionne aussi. Le temps est un peu limité sur une demi-heure pour vous montrer tous ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact et puis on pourra vous faire une démo sur mesure comme c'est prévu avec certains d'entre vous pour vous montrer en détail les fonctionnalités. En effet, c'est un challenge de présenter un outil en une demi-heure. Donc, le but, c'était vraiment de vous montrer la nouvelle interface et les grandes fonctionnalités. Et en effet, après, on peut aller plus en détail ultérieurement avec Gilles. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, je vais dire merci beaucoup à Gilles. Merci à tous de votre présence. Merci, Daniel. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada